Un deuil de trois jours a été décrété à Saint-Pétersbourg au lendemain de l'attentat à l'explosif qui a fait 11 morts et 45 blessés dans le métro de la ville. Vladimir Poutine, qui a reçu des messages de condoléances de la plupart des principaux dirigeants de la communauté internationale, s'est rendu sur place hier soir pour déposer une gerbe de fleurs en hommage aux victimes. Si l'attentat n'a pas été clairement revendiqué, tout porte à croire qu'il porte la marque de mouvements islamistes. Mais alors, qui sont ces terroristes qui s'attaquent à la Russie ? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Didier François. Un grand reporter européen spécialiste des questions de terrorisme. Alors, ce n'est pas une découverte, Didier. On sait depuis longtemps que la Russie est une cible claire pour les islamistes. Oui, elle a d'ailleurs été frappée à de nombreuses reprises depuis 1994, avec le début de la guerre en Tchétchénie. Les attentats, les détournements, les prises d'otages massifs se sont multipliées. On se souvient de cet assaut meurtrier sur le théâtre de Moscou. En 2002, 128 morts parmi les otages. Il y a quand même 41 terroristes qui étaient dans cette opération. Deux ans plus tard, il y a celui de l'école de Beslan. Aussi, 334 tués, dont 186 enfants. On est sur des bilans extrêmement lourds. Et puis, ce n'est pas non plus la première fois que le métro est pris pour cible par les djihadistes. Le premier attentat qui avait eu lieu en février 2004 avait fait 40 morts à Moscou. Et un second avait fait aussi 39 morts et 200 blessés en 2010, toujours dans la capitale. C'était un attentat suicide d'ailleurs de femmes tchétchènes qui portaient des ceintures d'explosifs. En fait, des veuves de combattants islamistes liés à l'émirat du Caucase. C'était donc un terrorisme djihadiste déjà, mais d'origine locale. Aujourd'hui, en revanche, même s'il n'y a aucune revendication pour l'instant, on ne peut plus exclure l'hypothèse d'un attentat télécommandé par l'État islamique depuis ses bases arrières en Syrie ou en Irak. Alors justement, l'État islamique, qui est une autre menace, puisqu'au mois de septembre dernier, après l'intervention en Russie, Daesh avait clairement appelé à frapper la Russie. Alors, elle avait fait une vidéo, effectivement, en octobre 2015, après avoir fait exploser un avion avec des touristes russes à son bord qui revenaient de vacances à Sharm el-Cher, dans le Sinaï. Et puis depuis, le service fédéral de contre-terrorisme, le FSB, a travaillé d'arrache-pied sur cette nouvelle menace. Il a démantelé, à la mi-novembre, il y a un peu plus de 4 mois, une cellule de l'État islamique en possession d'armes et d'explosifs qui était implantée à Moscou, mais aussi à Saint-Pétersbourg. Ça, c'était une première. Et les 10 terroristes arrêtés étaient tous originaires d'Asie centrale, ce qui est également le cas du principal suspect du dernier attentat, puisque ce serait un terroriste kirghiz. Alors, il faut aussi savoir qu'une seconde cellule a été mise hors d'état de nuire le 29 janvier dernier, donc à moins de 3 mois, et que celle-ci était en lien direct avec un chef djihadiste d'origine russe, un certain Ahmed Tchetaïev, dit le manchot, parce qu'il avait perdu un bras au combat, qui serait un cadre de Daesh, qui, selon les services russes de renseignement, serait installé en Syrie. Enquête du 8h, signée ce matin, Didier François. Merci. Merci.